La thématique qu'on va discuter, on va prendre 15 minutes un peu plus pour parler d'égalité garçons, filles-garçons. On va parler de cette image-là. Est-ce que cette image, comme ça, à regarder tous ? À votre avis, cette image, qu'est-ce que ça représente ? Attends, on va dire, Anne, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, c'est un monstre, il est rouge et il mange des filles et des garçons. Il mange des filles et des garçons. Alors, j'allais voir. Alors, en bleu, on a le signe masculin et en rose ou rouge, signe féminin. S'il parle d'égalité, pourquoi les garçons, c'est en bleu et les filles, c'est en rose ? Parce que c'est la base des couleurs des garçons et des filles. Non. Moi, j'aime bien le bleu. J'ai une fille plutôt. Oui, mais à la base, c'est rose et bleu. Le monstre de l'inégalité. L'enfant souhaitait représenter par ce monstre toutes les violences de genre qui existent, verbales, physiques et les personnes qui ne croient pas à l'égalité des genres. Le monstre qui fait peur semble surgir au milieu d'un monde où se mélangent les hommes et les femmes, représentés par les signes hommes et femmes. On passe sur cette image-là. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Il y a écrit sur l'image « Je suis une fille ou un garçon. Toutes les personnes ont toujours deux côtés, noirs et blancs, positifs et négatifs, masculins et féminins. Habitants de Léa Navila. » Cette image, c'était un peu pour dire que les garçons peuvent avoir aussi un côté féminin. Oui, c'est un garçon ou une fille, mais ça peut très bien être aussi une fille qui fait de la musculation et qui laisse pousser ses poils. L'apparence n'importe pas. Peu importe cette apparence, je peux laisser pousser mes poils, laisser la fille, mais je continue à être une fille. Peu importe les apparences. Oui. Moi, on peut très bien être un garçon, mais se comporter comme une fille, mais il y en a, et bien, sur... Ainsi, ça s'appelle TikTok, et bien, il y en a, il abuse, il fait des grands ongles, et bien, il met du rouge à lèvres, il fait beaucoup de maquillage et tout de suite. C'est dégueulasse après. Oui, mais après, il vaille. Oui, dis-là. Oui, mais il fait ce qu'il veut parce que c'est son corps et peut-être qu'il n'avait pas envie d'être un garçon, ou qu'il voulait être une fille, ou l'inverse. On va passer à l'autre photo. Qu'est-ce que vous voyez ? Moi, j'ai compris qu'ils ont échangé les rôles. On n'a pas de rôles, mais d'habitude, les gens, ils disent... Donc, c'est de la cuisine. Oui, mais là, ils ont échangé, et l'homme, il fait le ménage, et la femme, elle va les confier. Moi, je voulais dire qu'il y en a, et bien, des fois, dans des réseaux, et bien, ils disent que c'est toutes les filles qui doivent faire le ménage, et il y a tout, tout, tout à la maison, et les garçons, ils doivent aller à faire, et les garçons, ils ne font que le travail et tout, et ils gardent les sous. Et tu es d'accord avec cette distribution de tâches ? Par exemple, les femmes à la maison, et toi, tu es au travail pour gagner de l'argent ? Bah, un peu. Parce que, normalement, ce n'est pas les filles, c'est les garçons, ils font le travail, et c'est les filles qui font le ménage. D'accord. Normalement, est-ce que tu as vu ça, par exemple, toi, tu penses, tu pourrais, quand tu seras avant, est-ce que tu pourrais te charger un peu de la maison, par exemple, nettoyer ? En fait, c'est une femme qui laisse ses trois enfants à son mari pour aller travailler, et elle lui laisse faire le ménage et à manger, alors que d'habitude, c'est l'inverse, on pense que c'est l'inverse, alors qu'on peut bien changer les rôles. Mon mari participe aux tâches ménagères, et s'il ne le faisait pas, je lui dirais de le faire. Parce que ce n'est pas normal, quand on est deux à la maison, on doit tout partager, à 8 ans de santé. Ah, est-ce que vous trouvez ça normal, qu'une personne se charge plus des tâches ménagères qu'une autre ? Non. Moi, je dirais, chacun son tour. Chacun son tour, ça veut dire, par exemple, moi, lundi, je vais viser les poubelles, toi, c'est mercredi, et toi, ça sera vendredi. Sur la photo que tu nous montres, il y a un garçon qui fait de la corde à sauter et une fille qui joue avec un ballon de foot. C'est normal. Si, c'est normal, parce que moi, par exemple, je joue avec des ballons, toi, tu joues bien avec des cordes à sauter, et je ne te dis pas que ça, c'est pour les filles, et toi, tu ne me dis pas que ça, c'est pour les garçons. Je vais juste répondre à ce que Sorane l'a dit avant, la radio s'est passé que les hommes d'avant, elles étaient plus fortes que les hommes d'aujourd'hui. Alors, ça prouve que les femmes, elles peuvent être plus fortes que les hommes. Dépendamment de la force, parce que la force physique, tu parles de Sorane, une force physique, avant, les garçons, ils pouvaient avoir beaucoup de force physique, ils étaient embauchés, comme pour travailler dans la construction, par exemple, pour monter des grosses poutres, tu sais. Là, maintenant, ça a changé un petit peu parce qu'il y a des grosses machines qui vont remplacer cette force physique. Et là, la force qui est mieux payée, c'est la force de l'intelligence. Et là, parfois, il y a des femmes qui gagnent mieux parce qu'elles sont travaillées plus à l'école. Ce n'est pas tous les cas, mais l'idée de cette image que tu as vue là, c'était que pour le même effort, pour le même travail, il y ait une même paye. La question qui est écrite là, c'est à quand une présidente finit ? En Amérique, il y en a une, ça va être la première, si il est malade ou il est mort, le président d'Amérique, c'est celle qui la remplacera. Et Jérôme, c'est la première présidente et la première présidente noire d'Amérique. Ça marche, merci. On prend une pause de 100 minutes. Au revoir. C'est pas fini ? On revient dans 10 minutes.